Bonjour à toutes et à toutes, à tous mes futurs juristes et aux professionnels de droit s'ils passent par là, à mes étudiants en lambda également. Aujourd'hui, c'est un peu brouillon mon entrée, mais aujourd'hui je vous parle depuis la Guadeloupe. Alors, aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux, même si je suis en vacances, que c'est très agréable et que c'est joli derrière moi. Je vais vous parler du coup de la sélection en master, de mes résultats, de ce à quoi ressemblaient mes lettres de motivation et à quoi ressemblait mon CV. J'espère qu'on m'entendira bien, parce que je ne sais pas qui est en train de faire les travaux derrière. Sur mes 24 ou 25 demandes de master, il me semble que j'en ai enlevé une, c'est pour ça que j'en ai 24. Et j'avais abordé avec vous le sujet de quand est-ce qu'il fallait candidater. Sur ces 24 demandes, j'ai eu 3 acceptations directes, dont une en Ile-de-France, une sur les territoires français métropolitains et une sur les territoires français non métropolitains. J'ai eu 3 listes d'attentes, dans lesquelles je suis encore en attente, toutes sur la France métropolitaine. J'ai eu 18 refus du coup. Je me situais un peu, mes 3 acceptations étaient dans 3 masters que je souhaitais. La spécialité que je visais directement, qui est le droit du numérique, cybersécurité, etc. Et dans ma liste d'attentes, 2 sur mes 3 listes d'attentes sont également dans des domaines que je visais. Et un était, j'avais candidaté dans ce master-là, mais qui n'était pas un de mes choix prioritaires. D'ailleurs, c'est la première réponse que j'avais reçue à un endroit privé. On m'a directement mis en liste d'attente et j'étais en liste d'attente genre 5, 4, 20, 3ème. Enfin, plus de 100 personnes qui attendent dans la liste d'attente, alors qu'il y a 20 à 30 places dans un master. Ça me semble un peu beaucoup, personnellement. Après, les listes d'attentes bougent beaucoup. Il ne faut vraiment pas perdre espoir par rapport à ça. Et d'ailleurs, la plupart des étudiants que je connais, qui ont été placés en liste d'attente, ont été reçus au final. Il ne fallait pas se limiter au refus qu'on avait et qu'il fallait toujours, toujours avoir un plan B. C'est absolument nécessaire. Et il y a des masters qui sont encore plus sélectifs que d'autres. Alors, comment est-ce que vous pouvez juger qu'un master est sélectif ou pas ? Premièrement, s'il est général, généralement, il va être sélectif. Enfin bref, tous ces masters-là en droit privé, droit pénal, etc., ils sont super, super sélectifs. Parce qu'à la suite de ça, on peut faire plein de choses. Il y a du pénal partout, il y a du droit privé partout. Ensuite, il y a des masters qui sont très demandés de par la sélectivité d'un concours par la suite. Par exemple, le notariat. Celui-là est très demandé, mais on parle aussi de certains masters très demandés comme droit des assurances, droit fiscal, droit des affaires, qui sont des métiers qui payent plutôt bien. Maintenant, ma lettre de motivation. Ma lettre de motivation, je m'étais inspirée sur Internet et j'ai tout modifié. Je suis partie d'une base d'Internet et j'ai fait toutes les modifications. Alors, par rapport à la lettre de motivation, moi, le seul conseil que je peux vous aider, parce que je ne me suis pas fait accompagner pour la faire, mais par contre, je me suis fait relire par des amis qui sont en master de droit, c'est absolument de l'individualiser. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une lettre que vous trouvez sur Internet, de faire du copier-coller et simplement modifier le nom du chargé de master, parce que vous l'adressez à votre chargé de master, en haut de la lettre et l'adresse, juste modifier l'adresse. Vous devez la personnaliser. On parle de personnalisation, on parle de personnalisation pour tous les masters dans lesquels vous candidatez. C'est important que vous le gardiez à l'esprit, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, peut-être, derrière. Bon, notariat, ce n'est pas un bon exemple, parce que c'est un concours à la suite. Mais droit des affaires, par exemple, des fois, les matières changent beaucoup. Droit européen, par exemple, également. Pareil, au niveau de votre parcours, vous visez un métier, mais il faut également l'orienter en fonction du master auquel vous allez accéder. Pour la formulation de ma lettre de motivation, en gros, j'avais d'abord parlé de la situation actuelle dans laquelle j'étais. Donc, je suis actuellement, je vais être diplômée de, je vise ceci. Ensuite, j'ai parlé de mon parcours professionnel. J'ai mis mon parcours professionnel en avant, d'abord, parce que c'était mes atouts. J'avais des notes académiques moins intéressantes que d'autres étudiants. Donc, je n'allais pas commencer à discuter ou à parler de pas mes notes académiques, enfin, de mes notes académiques, justement, qui n'étaient pas suffisamment intéressantes. J'en ai parlé uniquement de mes très bonnes, enfin, très bonnes, de mes bonnes notes à la fin de ma lettre de motivation. Au milieu, j'ai parlé du master, des intérêts que j'avais pour le master. Ensuite, j'ai fait un petit topo sur les matières du master pour lesquelles je me sentais le plus assurée, entre guillemets. Par exemple, j'avais une bonne note en responsabilité civile. En deuxième année, j'avais eu 15 sur 20. Donc, évidemment, c'est quelque chose que j'ai mis en valeur parce que dans les masters que je visais, il y avait la responsabilité civile qui était mise en avant. Ah, et aussi, perso, je suis de l'école qui dit qu'il n'y a jamais trop de formes. Formes, c'est quoi ? Quand vous vous adressez à un professeur, il ne faut vraiment pas hésiter à rappeler le titre. Madame, monsieur, le professeur, ça me sert considération, enfin, la forme que vous souhaitez, mais vous ne dites pas juste merci, au revoir. Il y a des personnes dans mon entourage qui sont plutôt de cette école à être beaucoup plus naturelle, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même un format académique. L'université, c'est très académique. Et la candidature en master, de mon point de vue, est assez académique. Ensuite, pour mon curriculum vitae, donc, moi, la forme que je conseille pour le CV, c'est la forme la plus simple et la plus lisse possible, avec des couleurs sobres, pas trop de visuels. Si vous êtes en droit, pas trop de design également. Enfin, c'est important de garder une certaine sobriété quand vous êtes dans des domaines juridiques, médecine, etc. Après, si vous rentrez dans un master où, justement, le but, c'est faire du design, de la communication, le but également du CV, outre le portfolio, c'est vraiment de mettre en valeur votre identité dans le design de votre CV. Dans la construction de mon CV, je ne conseille pas forcément ce que j'ai fait. Ce que je déconseille absolument, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une précédente vidéo, c'est l'espèce de bullet point, des vecteurs où vous sélectionnez le pourcentage, etc. Ça, ce n'est pas suffisamment concret et ça n'explique pas suffisamment votre niveau. Soyez simple, basique, mais droit au but, en fait. Donc, ne demandez pas forcément une réflexion au chargé de master. Déjà parce que s'il a 1000, 2000, 3000 candidatures, il ne va pas avoir le temps d'aller en profondeur de votre CV. Il va passer 10 secondes et 10 secondes, si je suis gentille, sur votre CV. Pour avoir le CV le plus lisse possible et le plus propre, le plus lisible et rapidement possible. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai peut-être mis tout en haut. Tout de même, le parcours académique, parce que c'est vrai que vous rentrez en master. Donc, ce qui intéresse le chargé de master, c'est quand même votre niveau académique, votre parcours académique. Mais moi, personnellement, ma plus grande tranche, c'est ma tranche professionnelle. C'est vrai que si vous avez eu des expériences associatives, etc. Encore une fois, boostez-le sur votre CV. Mettez-le bien apparent. Ma chaîne de vulgarisation de droit, je l'ai mis dans un petit coin sur mon CV. Pour certains masters, je me suis dit que j'aurais peut-être dû le mettre davantage en avant. Et pour certains autres, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien que je le mette davantage en avant. Heureusement que c'était en plus petit, parce que c'est plus ou moins vu suivant le chargé de master, etc. Vous venez également à vous dire qu'il ne fallait pas vous reposer sur l'acceptation de votre université. Personnellement, j'étais à l'université Paris-Scrétal-Val-de-Marne. Pendant toute ma licence, j'ai validé quand même ma licence avec mention. Et malgré tout, j'ai été refusée dans tous mes voeux dans mon université. Donc, autant il y a un voeu dont j'ai compris tout à fait le refus. Deux voeux dont j'ai compris plutôt le refus. Mais le troisième, par exemple, moi, j'avais postulé dans le master européen de mon université en pensant que le seul qui pourrait, dans l'idée, ne pas me refuser, c'était celui-ci. Parce que j'avais fait un Erasmus, parce que j'avais des expériences internationales, parce que j'avais un parcours plutôt internationalisant. Et pourtant, j'ai été refusée, j'ai même pas été placée en liste d'attente. Donc, c'est pas pour faire une réclamation ou pour me plaindre du tout des faits du refus. Il y a énormément d'étudiants qui postulent et davantage d'étudiants avec un meilleur parcours que vous, un meilleur parcours que moi, un meilleur parcours que nous. Pour rappeler qu'il ne faut pas vous reposer sur vos acquis. Et même si vous avez un parcours qui est plutôt orienté dans les matières de votre université que vous visez ou dans le master que vous visez depuis toujours, ça ne veut pas dire qu'on vous acceptera. Et c'est pas parce que c'est dans votre université qu'on va vous accepter pour autant. Certaines universités mettent en avant leurs étudiants, donc priorisent leurs étudiants par rapport aux externes. Et certaines universités, et c'est notamment le cas en Ile-de-France, prennent davantage les meilleurs étudiants. Donc, de toute manière, vous pouvez être de leur fac si vous avez 13 de moyenne. Si les personnes qui ont candidaté avant vous ou après vous, de toute façon, ont 15-16 de moyenne, vous ne passerez pas. C'est que les choses qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense qu'il ne faut surtout pas être défaitiste. Et je rappelle encore une fois, et je finirai par ça, de toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D. Le plan B, c'est comment est-ce que vous arriverez à votre but avec une autre solution possible. Généralement, c'est les facultés privées ou les institutions privées. Vous avez également les formations à distance. Donc, n'hésitez surtout pas à postuler, même si ce n'est pas votre vœu 1, mais en postuler en vœu 70, par exemple. Les formations à distance, ça permet à l'université qui font ça, notamment Assas, je sais, qui ont des formations à distance pour le master. Vous avez également la possibilité de faire un diplôme universitaire et de travailler à côté, enfin, l'année où vous n'avez pas votre master. Parce qu'à partir de la troisième année, vous avez quand même la possibilité d'être vacataire. Vous avez quand même l'ouverture pour certains postes, assistants juridiques, par exemple, ou certains concours, par exemple, de police. Il y a plusieurs choses à faire à côté. Je vous conseille de regarder toutes les possibilités possibles et inimaginables dans vos plans B, C, D. Quand vraiment vous avez eu tous les refus de votre fac et que vous avez fait tous les recours gracieux et hiérarchiques possibles auprès de l'université, du chargé de master et du rectorat, eh bien, voilà, il faut toujours les garder à l'esprit parce qu'on n'est jamais certain d'avoir un master, quelles que soient nos notes, quel que soit notre parcours académique et notre parcours professionnel. J'espère avoir été suffisamment clair, suffisamment encourageant, suffisamment explicative. Je vous encourage à me poser vos questions si vous avez des questions particulières. C'était Avec Joie, c'était IFA, GeoMathysMedia, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. A très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !